Alors Berfoy, qu'est-ce que vous... Ne dites rien, je sais ce que vous allez me demander. Qu'est-ce que je fais avec ce bol ? Comment vous avez deviné ? Ah bah justement, c'est fascinant Olivier. Je viens de découvrir qu'on pouvait lire l'avenir dans la salade. Arrêtez, je ne vous crois pas. Je connaissais le mar de café, mais alors la salade, j'avoue que... Tenez, tenez, regardez. Je vois par exemple qu'en 1969, un certain Armstrong va être le premier homme à marcher sur la Lune. Il y a un problème simplement, voyez-vous, c'est que l'avenir, si on lit l'avenir, c'est pour ce qui va arriver, pas pour ce qui s'est déjà passé. Quoi ? Dites-moi, on est en quelle année là ? 2005. 2005 ? Ah oui. Oh, comme le temps passe ! Bah écoutez, je vais vous faire une autre petite prédiction. Je vois que dans moins de 30 secondes, vous allez quitter la vigie et qu'un candidat va arriver. Allez hop ! C'est fascinant. Très bien. On va voir Berfoy. Reposez-vous peut-être un peu, je ne sais pas. Je vois, je vois que le nom du candidat est... Francis, Francis, d'or et mi fa sol la... Ah bah, ça marche ! Oh, bien, bien, bien. Francis, bonjour ! Oh, dites-moi, je ne vous avais pas reconnu sans vos bottes. Vous ne vous sentez pas un peu nus là, non ? Non, 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 je suis ravi de vous voir. Bon, on a un petit point de ressemblance, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas si c'est le regard intelligent, la barbe, peut-être, l'élégance, la... Ah non, les cheveux longs, ça doit être ça. Oui, Berfoy, j'ai promis que quand je vous verrai, je ferai Berfoy. On la voit dans les graves, quand on s'en vient. Bon, dites-moi, on a peut-être un point de ressemblance, mais ici, c'est moi qui pose cette énigme, alors on va y aller. Oui, Berfoy. Vous vous concentrez, j'ai oublié quelque chose. Vous ne voyez rien qui manque ici. Mais si ! C'est une clé ! Bon, eh bien, on va y aller. Écoutez bien. En la croisant avec le fouet, le pharaon contre lui la tenait. Elle est utilisée au hoquet et celle du lutte est recourbée. Qui est-elle ? La crosse. Bravo, alors là, là je reste... Pantois. Voilà, effectivement, c'était la crosse. La crosse et le fouet du pharaon, oui, bien entendu. Et puis le bâton recourbé, utilisé pour pousser le balai au hoquet. Et puis la partie recourbée du manche qui porte les chevilles pour les instruments à cordes, comme le lutte et le violon. Oh, alors là... Merci, merci. Écoutez, vous continuez comme ça, ne changez rien. Monsieur Fougal ? Allez-y, voilà, foutrez, on va faire tout comme ça, pour le calme. Vous avez une belle vue, hein ? Oui, oui, oui. Vous pouvez profiter de la vue des gens ? Non, 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 allez, allez, mais qu'est-ce que c'est ça ? Mais enfin... Qu'est-ce que c'était ? Eh bien, c'est sûr qu'en cherchant des crosses, on finit par les trouver.